la semaine dernière on avait vu notre vie comme une pièce de théâtre avec Caroline Lagouge qui est conseillère pour une éducation, pour une société de coopération et de créativité donc Caroline est encore avec moi aujourd'hui, bonjour Caroline bonjour Lénaïque et aujourd'hui on va parler de la communication, la communication verbale et non verbale alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? la communication verbale c'est la communication qui passe par les mots, par les verbes et la communication non verbale c'est celle qui passe par le corps et aussi par les sens c'est-à-dire qu'on perçoit des choses et quelquefois on n'en a pas conscience et ça crée un phénomène de résonance chez l'autre et qui aussi perçoit pas forcément consciemment de choses et ça ça crée un espèce d'environnement, de climat qui est une sorte de communication et puis il y a aussi la communication non verbale qui est exprimée par nos postures par exemple physiques si je me tiens comme ça, j'ai pas la même attitude que si je me tiens comme ça, que je fourgarde de haut comme ça, voilà, bon ça exprime des choses différentes et en même temps il faut faire attention parce que parce que quelquefois il y a des gens qui ont des postures parce que simplement ils ont mal au dos quoi c'est vrai, il faut faire très attention de ne pas mettre des étiquettes et d'apprendre aux enfants à ne pas en mettre notamment et puis il y a la communication par le toucher et ça pour moi c'est par rapport à l'éducation c'est un domaine très important sur lequel je voudrais passer un petit peu de temps parce que en fait la plupart des gens, en tout cas français, sont abîmés si c'est pas eux directement, c'est leurs parents ou leurs oncles ou leurs tantes, enfin bref donc on a un pays qui est fortement abîmé je mets ça un petit peu sur le dos de l'alcoolisme parce que voilà, quand les gens ne sont plus, sont en difficulté et ils deviennent vraiment alcooliques ils peuvent faire des écarts de loyauté avec leurs proches et de respect et entamer des process de destruction auprès d'eux sans même en avoir vraiment la conscience quelquefois c'est mis en silence la plupart du temps c'est-à-dire que dans les familles c'est silencieux et quand les enfants se plaignent, souvent on les fait taire donc moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup rencontré de personnes qui ont souffert ou qui souffrent encore d'abus et qui ne sont pas forcément méchants à la base c'est simplement des dérapages à cause de l'alcool ou de la drogue ou de reproduction aussi c'est-à-dire des gens qui ont reçu des perversités quand je dis perversité, ça ne veut pas dire que la personne elle est méchante forcément dans le sens c'est pas calculé quelquefois, malheureusement, la plupart du temps c'est des pulsions qui sont pas freinées et dont la personne ne sait que faire et en termes d'éducation elle a peut-être elle-même été abusée et donc tout ça c'est une espèce de quelque chose d'assez désagréable dans une ambiance familiale mais quelquefois qui traîne, qui est là dans des non-dits c'est un peu le mort dans le placard le cadavre dans le placard oui, qui se transmet de génération en génération tout à fait et qui est transmis de génération en génération et donc, et quelquefois moi je me souviens d'une personne de ma famille qui juste en mettant sa main sur ma cuisse mais je me suis sentie tellement mal parce qu'il y avait une intention en fait je sentais le désir de cette personne qui avait 40 ans de plus que moi moi j'avais 12 ans, je m'en rappelle très très bien et pourtant, de l'extérieur c'était juste, voilà quelqu'un de la famille qui posait sa main sur ma cuisse il n'y avait pas de quoi faire un plat donc d'ailleurs c'est ce qu'on te dit dans ce cas-là écoute, ma fille, il n'y a pas de quoi faire un plat il ne s'est rien passé et en fait, pour moi je m'en souviens encore alors qu'il s'est passé quelque chose quand même et c'est tellement pas grave en fait, quand on est enfant on sent spontanément on est sensible à des choses qui pour un œil d'adulte, on va dire ne va pas être aussi évident et donc si on l'exprime et qu'en plus on n'est pas entendu là, au final, on n'arrive plus à se faire confiance quelque part parce qu'on se dit peut-être que j'ai rêvé peut-être que les autres ont raison et que ce n'est pas moi non mais en plus et puis même parfois on te culpabilise voilà c'est-à-dire que l'enfant se sent et si on le culpabilise lui-même, il peut se culpabiliser j'ai pensé mal alors que ce n'était pas forcément mal oh là là, mais qui suis-je je suis une vilaine je suis un vilain et ça, évidemment ce n'est pas forcément inconscient donc c'est quelque chose qui est dans les cellules mais qui n'est pas puisque ce n'est pas exprimé verbalement voilà, c'est dans le corps et malheureusement beaucoup de personnes ont été abîmées pour moi, c'est vraiment abîmé par le toucher ça peut être aussi par l'intention mais c'est encore autre chose mais parlons juste simplement déjà du toucher parce que le toucher avec les enfants c'est nécessaire on parlait dans la première vidéo le fondement pour moi c'est vraiment la sécurité intérieure et puis amour avec un grand A et c'est vrai que quand un enfant a été abusé par le toucher ou abusé tout simplement mais reprenons à partir du toucher en fait nous sommes dans une blessure de la sécurité intérieure profonde vraiment et ça récupérer suivant la gravité suivant le on va dire le baromètre de la gravité c'est un peu bizarre de dire ça et ça va être plus ou moins difficile et puis quelques fois comme tu disais en fait il y a des personnes qui portent les abus qui ont été faits dans les générations précédentes qui ne le savent pas bien sûr mais c'est engrammé c'est engrammé donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? alors on peut reprendre confiance c'est-à-dire réapprivoiser se rééduquer personnellement c'est-à-dire que si on voit qu'on fait partie de ces personnes qui ont des difficultés avec le toucher et bien on peut réapprivoiser tranquillement déjà avec soi-même en premier lieu c'est-à-dire régulièrement poser sa main se dire qu'on s'aime qu'on se respecte prendre le temps de faire des automassages par exemple se mettre une huile sur la peau le matin ou des nuits ça peut être une crème qui sent bon ou simplement de l'eau mais en conscience voilà je passe de l'eau pour hydrater ma peau si on n'a pas de moyens ça peut être de l'eau tout simplement mais en conscience voilà je prends soin de ma peau pour qu'elle s'hydrate je mets de l'eau partout et toutes les parties du corps il n'y en a pas de vilaine et de belle ça c'est très important c'est-à-dire qu'on retrouve ça par exemple dans le tantra où c'est très très clair dans les massages tantriques où les seins et les sexes par exemple ça va être massé de la même manière que le pied ou la cuisse ça n'a pas d'importance en fait c'est pas ça qui va si on considère que tout le corps est beau et qu'il mérite respect simplement et en fait voilà c'est ça qu'il faut retrouver donc se masser s'automasser et puis et puis prendre soin quand on quand on touche quelqu'un ou voilà de bien faire la séparation moi j'ai eu pendant 20 ans des élèves infirmières qui avaient des difficultés on va dire un tiers de la classe des vraies difficultés à toucher alors moi je me disais quand même vous êtes des futures infirmières ah oui mais c'est les aides-soignantes qui touchent nous on a des voilà plus ça allait dans les années au début oui les infirmières touchaient massés et puis bon j'ai arrêté il y a plus de 10 ans maintenant mais les 10 dernières années en fait ça leur métier devenait de plus en plus protocolaire avec des outils donc c'est elles qui font les piqûres par exemple voilà par exemple prennent attention donnent des médicaments voilà ont des responsabilités avec des outils et et donc elles s'éloignent un petit peu du toucher sauf que là par exemple avec la crise qu'on vient de subir on voit bien que même les infirmières il faut qu'elles mettent la main sur les corps et qu'elles s'occupent des gens et très proches et puis je crois qu'une bonne infirmière elle touche la personne on va dire comment ça va monsieur comment ça va madame parce que c'est quelque chose qui est humain simplement et donc j'ai passé 20 ans à faire des ateliers dans deux écoles d'infirmières à Paris enfin 20 ans dans l'une et 3 ans dans l'autre où l'atelier en fait c'était vraiment réapprivoiser le toucher et et prendre soin de de comprendre de sentir comment je m'investis dans mon toucher si c'est une caresse si c'est un massage si c'est juste dire comment ça va voilà de de pouvoir s'investir de manière différente et au niveau des émotions au niveau du mental c'est à dire ton mental crée ton énergie ça on est énergie et si tu commences à avoir une idée une idée qui n'est pas on va dire alignée avec le respect en fait si tu la perdure cette idée en fait elle va se créer d'accord en général on peut vraiment je dis en général parce que je je ne parle pas des personnes qui ont des vraies maladies qui doivent être soignées cliniquement mais je parle de personnes voilà lambda on est tous plus ou moins concernés par ce problème de toucher et donc c'est intéressant en fait de de vraiment réaliser que quand il y a un désir quel qu'il soit même par exemple vous êtes avec votre amoureuse ou votre amoureux et en fait vous pouvez faire l'expérience du désir et d'attendre d'attendre voir si le désir il dure dans le temps si on le nourrit pas d'accord et donc on va s'apercevoir qu'en fait il il fait comme ça le désir à un moment donné on passe à autre chose ouais c'est en fait c'est comme les émotions c'est quelque chose qui passe et donc c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que quand on a ça en tête et que et bien il suffit d'aller faire autre chose et de revenir tout simplement laisser passer s'il y a quelque chose qui est voilà et de se réhabituer petit à petit à être capable de de toucher sans qu'il y ait d'intention particulière que de la bienveillance et du voilà et de la douceur de toute façon on voit bien qu'il y a des gens qui sont juste quand on les prend dans les bras on sent quelqu'un qui se qui se rédit un petit peu donc là après on ne sait pas quelle est l'histoire si on ne l'a pas demandé mais mais on peut dans ce cas là rassurer aussi cette personne parce que parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très tactiles qui aiment bien toucher les autres et puis d'autres qui au contraire il ne faut pas les toucher et puis en plus depuis le le covid il y a des gens qui qui repoussent qui repoussent vraiment les autres là il n'est plus question de toucher qui que ce soit etc la semaine dernière j'étais dans une pâtisserie et puis j'arrive et je vois plein de cartes de visite donc je me penche un petit peu je regarde les cartes de visite et puis je vois dans mon champ de vision quelqu'un qui s'agite à côté de moi je ne fais pas attention c'est la personne qui était devant moi et qu'on faisait la queue et en fait je n'avais pas fait attention que sur le sol il y avait des marques et donc j'étais un petit peu devant ma marque c'est à dire qu'un peu trop près de l'autre personne donc je la voyais s'agiter et c'était pour me dire en fait elle ne m'a pas parlé elle m'a juste dit elle m'a fait le signe où et bon et sur le moment je l'ai regardé mais je n'ai pas compris parce que je n'étais pas dans le je n'étais pas dans ce j'étais focalisée moi sur les cartes de visite qui étaient sur le devant et il m'a fallu un temps avant de comprendre qu'en fait il fallait juste que je fasse un petit pas en arrière pour que soudain elle se sente mieux mais alors là le toucher par rapport à cet épisode de confinement de virus que l'on a vécu comment on fait pour le pour le remettre dans nos vies j'ai envie de dire je pense que c'est comme comme le renard dans il faut l'apprivoiser il faut l'apprivoiser doucement non mais c'est vrai oui je pense que c'est comme ça il faut pas se faire violence surtout il faut pas il faut respecter énormément les personnes qui ont des difficultés à revenir dans le toucher ou dans la proximité parce que chacun est différent par rapport à ça en tout cas par rapport à l'éducation on voit bien qu'il y a des familles où il y a des par exemple il y a des enfants qui peuvent être frappés il y en a au contraire c'est absolument interdit de frapper et puis moi je me souviens très bien d'une maman quand j'avais mes enfants qui étaient encore petits qui me disait que ça l'a choqué de voir ses enfants qui étaient frappés par le père mais le père au ceinturon c'était quand même à l'ancienne et le père il disait moi j'ai été élevé comme ça j'ai été bien dressée donc je veux que mes filles soient bien dressées oui chez moi c'était pareil mais c'était pas mon père qui nous frappait c'était ma mère mais là il y a aussi dans cette histoire le parent qui dit rien qui fait rien et qui dans cette fameuse sécurité intérieure dont tu parles dont tu parlais tout à l'heure le parent qui frappe et le parent qui fait rien au fond même s'il y en a un des deux qui frappe pas il y a une blessure qui se qui se met en place là oui parce que celui qui dit rien en fait il est complice s'il dit rien il dit oui il dit oui même s'il dit c'est la manière de ton père oui si tu dis rien ça veut dire que tu es d'accord donc oui alors là c'est compliqué parce que là on rentre dans l'histoire de parents qui ne sont pas d'accord sur la longueur d'onde donc ça tout ça c'est des choses à parler ensemble dans les couples c'est très important de parler de re-reparler de re-reparler non mais vraiment après par rapport au toucher en tout cas il y a des choses qui sont importantes comme quand on attend un enfant il y a des techniques qui sont accompagnantes qui sont formidables pour les gens qui ne savent vraiment pas comment s'y prendre mais comment le nom m'échappe donc on apprend aux parents à toucher le ventre et à sentir le bébé et le nom m'échappe de cette technique oui ça sera ça de toute façon les séances de préparation à l'accouchement on est avec le papa le papa est souvent avec la maman il y a beaucoup de toucher dans ces séances oui alors justement il y en a plus ou moins et suivant si on pratique voilà le nom ne veut pas revenir encore moi je ne te dirai pas le nom que c'était mais je me rappelle avoir fait d'accord il est passé bon il reviendra il reviendra donc oui on peut donc quand on on est parent on peut vraiment pour aider à la sécurité intérieure de son petit et à sentir qu'il est accueilli qu'il va être aimé quel qu'il soit voilà le rapport au toucher déjà voilà de deviner où est la tête d'essayer de deviner puis en fait assez rapidement au fur et à mesure des mois les bébés il y a un dialogue qui peut vraiment se passer des choses simples par exemple je sais qu'autour de moi il y a des gens qui faisaient un, deux, trois des papas par exemple et le bébé il donne des coups de pied un, deux, trois pareil alors que ça ne faut pas compter mais juste la résonance des choses comme ça en fait on ne sait pas ce qui se passe mais en tout cas ça se passe la porte est grande ouverte à la communication et la communication c'est aussi la communication avec le non visible ça c'est vraiment important je dirais c'est le troisième volet dans le sens où j'en ai déjà parlé dans la première vidéo mais je vais en reparler là parce que pour les petits enfants c'est important c'est-à-dire que quelquefois les enfants communiquent des choses qu'ils voient qu'ils entendent et que nous nous ne voyons plus nous n'entendons plus voilà ce sont des sens qui sont développés et qu'on peut perdre et si on répond à cet enfant mais ce que tu dis à ton imagination ça n'existe pas c'est pas facile à recevoir du côté enfant parce que la communication ça veut dire je suis en train de lui dire quelque chose qui est très important pour moi tout ce qu'elle me dit en retour c'est ça n'existe pas mais si ça existe et donc là c'est un dialogue de sourds et donc au mieux l'enfant se dit bon ben je garde ça pour moi au pire il y a des enfants qui peuvent vraiment se retourner sur eux-mêmes parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas l'accueil de qui ils sont voilà et donc tout ça c'est des choses qui sont délicates voilà donc la communication de toute manière c'est un thème je pense de toute la vie et donc c'est un mélange du verbal du non-verbal du ressenti de ce que les sens amènent etc et c'est important de se dire que voilà l'enfant quel que soit l'âge il communique des choses il nous dit des choses ça peut être en actes quand ils sont plus grands aussi il nous dit des choses et soyons à l'écoute d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils nous disent et plutôt que de projeter ce qu'on croit qu'ils nous disent ne pas hésiter à leur dire qu'est-ce que est-ce que tu peux me dire ce que ce que tu as compris ou alors moi ce que j'ai compris de ce que tu me dis c'est ça est-ce que je je vérifie je vérifie si j'ai bien compris avec c'est valable avec les enfants mais en fait c'est valable avec tout avec tout le monde oui oui on imagine des choses et on a on a une certaine vision d'une réponse alors que et on ne va même pas vérifier avec l'autre si c'est bien ça oui tout à fait alors il y a plein de techniques pour ça et il y en a une que je trouve qui est assez aidante parce qu'il y a des petites marionnettes qui sont associées qui s'appelle la communication non violente la CNV et donc avec la girafe et le chacal voilà c'est ça donc il y a la girafe qui a un grand coeur et qui est tout coeur quoi qui est tout voilà tout ouverte et qui accueille et puis il y a le chacal qui comprend toujours un peu de travers ou qui projette sur l'autre ou qui juge celui qui juge et en fait par rapport au jugement par rapport aux communications mais notre communication est encore on a la transition là il y a quelque chose qui bouge mais elle est quand même baignée énormément de jugements et notamment dans les communications qu'on entend à la radio et à la télévision voilà il y a des choses qui sont bonnes à écouter il y a des choses qui sont mauvaises à écouter il y a voilà tout est jugé tout est pas compartimenté et en bien mal etc et ça c'est c'est un petit peu dommage ça serait mieux si c'était plus nuancé donc le parent c'est bien ou l'éducateur c'est bien qui donne des clés à l'enfant pour nuancer en fait les informations qu'il reçoit aussi avec ses camarades sur n'importe quel sujet j'ai envie de dire oui parce que la communication là on parle de la communication verbale non verbale mais la communication vient aussi de l'information donc selon ce qu'ils en reçoivent en entendant à la radio en regardant quelque chose à la télé ou sur Youtube ou sur les réseaux sociaux donc l'idée ce serait quoi d'être de regarder d'avoir un regard un petit peu sur ce qu'ils ont vu et puis de pouvoir en parler avec eux d'échanger ça c'est formidable mais on n'a aucun regard sur ce qu'ils partagent avec les copains donc l'idéal c'est que de faire ce que tu viens de dire de partager des choses et d'en parler ensemble ça c'est toujours intéressant et je pense aussi de leur apprendre à avoir l'esprit critique de leur apprendre à avoir plusieurs sources d'informations ah oui tu as appris ça est-ce que tu as vérifié c'est un peu comme les trois passoires dont tu parlais dans la première vidéo c'est-à-dire une des passoires c'est vérifier si c'est la vérité quelquefois ça ne veut rien dire la vérité parce que c'est subjectif de toutes les manières mais quand même par exemple on va prendre par exemple le sucre par exemple le thème du sucre donc dans une famille on ne mange pas de sucre parce que le sucre c'est addictif et ça vraiment crée des problèmes au niveau de la santé pas forcément immédiat mais sur les années qui viennent après et donc tous les produits avec des sucres ils ne sont pas achetés il y a une famille qui est comme ça et puis le garçon ou la fille il va chez un copain où il y a des gâteaux c'est naturel c'est normal avec du sucre il y a des bonbons c'est normal parce que voilà on se fait plaisir et donc il peut rentrer en disant mais là-bas ils se font plaisir pourquoi nous on n'a pas le droit au plaisir ça peut être interprété d'une manière complètement différente et moi j'ai goûté c'est bon je veux retrouver ce plaisir à la maison voilà et donc là c'est quand même très très difficile de dire à son enfant alors je vais t'expliquer de A à Z voilà pourquoi on fait ça etc il y a un âge où ils peuvent comprendre et accepter et puis il y a un âge où c'est ben écoute ben je te ferai en cachette alors si je ne peux pas le faire à la maison oui je le ferai en cachette voilà je le ferai en cachette voilà donc c'est des équilibres qui sont très très délicats parce que la vérité elle est vraie dans les deux enfin dans les deux familles ils pensent que avec toute leur sincérité qu'on se fait plaisir de temps en temps avec un gâteau et des bonbons et dans l'autre on dit ben non la vérité c'est pas bon pour la santé et voilà les deux sont dans se défendent d'une certaine manière suivant la culture enfin d'où ils viennent enfin voilà leur parcours donc tout ça c'est très très délicat il vaut mieux essayer de ne pas rentrer dans des jugements parce que c'est l'âge il faut résister au jugement de dire ben nous on fait bien ou on fait mal et les autres inversement et ça c'est très important parce que l'enfant il se construit avec ses amis émotionnellement il a vraiment besoin de sentir que ses amis sont aussi acceptés par la famille même s'ils sont différents et surtout s'ils sont différents voilà et donc ça c'est tout ça c'est des franges qui sont un petit peu délicates parce qu'on se dit ben oui il y a quand même des enfants qui ne sont pas fréquentables quand même oui ben oui tu ne vas pas sortir avec l'autre là-bas non non je ne veux pas oui nous en tant que parents quand on dit ça quel message qu'est-ce qu'on communique à notre enfant en fait qu'il y a des gens qui sont mieux que d'autres c'est délicat oui ben oui c'est ça parce que parce qu'au fond on ne dit pas toujours pourquoi on ne veut pas que notre enfant aille avec telle ou telle autre personne ou alors on va dire directement c'est un voyou je ne veux pas que tu sortes avec par exemple mais des fois ce n'est pas aussi direct oui 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 puis c'est un voyou c'est un jugement donc ça veut dire que ma mère dit qu'elle n'a pas de jugement mais en fait elle voilà après ça dépend de l'âge évidemment moi je pense que c'est important que l'enfant se puisse se référer à quelque chose d'intérieur et de lui apprendre à garder sa souveraineté assez tôt c'est à dire que ses parents sont là pour le protéger et pour l'aider dans son apprivoisement à aller vers ce qu'il aime c'est à dire à accompagner les éducateurs les parents les professeurs il me semble qu'ils sont là pour accompagner l'enfant et une des choses importantes que l'enfant doit acquérir parce que il naît à la naissance il naît avec c'est sa souveraineté en fait quand il naît il est souverain et puis après on s'aperçoit vite qu'on est complètement dépendant de tout le monde mais ça n'empêche que cette lumière avec laquelle il naît cette voilà sa magnificence elle est là pourquoi tout le monde a envie d'aller voir les bébés je vous le demande son lumière c'est très attirant mais oui c'est vraiment c'est ça ils sont magnifiques en fait une pureté qui attire tout le monde oui donc ils ont leur souveraineté et en fait j'ai envie de dire le challenge du parent pour de mon point de vue c'est de faire en sorte que cette souveraineté ne se perde pas c'est à dire qu'il gagne en confiance avec sa souveraineté ça veut dire qu'il se réfère à lui-même est-ce que c'est bon pour toi est-ce que c'est pas bon pour moi et donc là je pose la main dans le cœur parce que le cœur c'est quand même la croisée des chemins comme je comme je disais dans dans la première vidéo et et en fait si c'est bon pour moi ça s'ouvre si c'est pas bon pour moi ça se ressert et le petit ça de toute manière très rapidement on voit bien quand il commence la sociabilité il va sourire vers certaines personnes et puis il va regarder certaines personnes pas forcément parce qu'elles sont méchantes parce qu'il y a peut-être quelque chose autour de cette personne qui qui fait une ombre ou quelque chose c'est pas forcément la personne elle-même mais bon déjà il perçoit des choses qui lui sont agréables vers lesquelles il a envie d'aller et vers lesquelles il n'a pas envie d'aller et en fait si l'adulte a un positionnement de moi je sais pour toi en fait on lui prend sa souveraineté d'une certaine manière un exemple simple et concret par rapport au au sommeil il y a des parents qui 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 suivent le rythme du sommeil ou qui croient en tout cas le faire de l'enfant et puis il y a des familles où on se couche à telle heure c'est comme ça il y a la sieste du matin la sieste du après-midi et le soir c'est à telle heure les deux peuvent marcher les deux peuvent marcher et les deux ne peuvent ne pas marcher c'est pour ça que c'est pas si simple ben oui et c'est en fait quand ça marche pas que bon ben là il faut se dire on n'est pas sur le bon chemin il faut faire des ajustements ouais parce que quelquefois il y a des signes que l'on croit être l'enfant a besoin de dormir maintenant donc on prend le train en route et en fait non c'était pas assez juste il y avait un petit moustique qui est venu qui enfin voilà non mais après c'est pas si simple en fait et puis en fait ça m'arrangerait bien quand même qu'il dorme maintenant il s'est frotté les yeux et là je lui met oh les pieds oh lui ouais non c'est pas le moment bon et puis ceux qui sont bien organisés quelquefois d'être bien organisés et avoir des horaires même si ça ne correspond pas au train de l'enfant ça peut être ça dépend comment c'est vécu mais si pour la personne c'est juste un confort c'est une sécurité intérieure et c'est ça qui transmet en fait à l'enfant ce qui est important c'est que le parent il soit dans sa souveraineté pour transmettre la souveraineté à son enfant et donc être dans sa souveraineté c'est que à l'intérieur il est vraiment sécure allô ? allô quoi ? je suis là donc on parlait de souveraineté de sécurité intérieure donc bien sûr quand on est dans sa souveraineté si on est parent ou si on est enfant ça ne veut pas dire je suis le chef c'est moi qui décide mais comme je suis j'ai ma sécurité intérieure et comme j'ai confiance j'aide juste l'autre donc là dans ce cas là c'est l'enfant à se découvrir et à avancer à évoluer exactement bien sûr que oui c'est vrai que moi j'ai en fond pour moi il n'y a pas de supérieur dans les âges ça j'ai oublié de le dire mais c'est vrai que je pars quand même de cette base là le petit qui arrive il n'est pas inférieur au grand-père qu'à l'expérience de la vie parce que je ne sais pas combien d'années ou de vie déjà le petit a déjà et puis même depuis toute petite je n'ai jamais compris cette chose là pour moi le respect il est vraiment vers les petits vers les grands vers les vieux vers tout le monde et je n'ai jamais compris pourquoi on me disait mais un tel il faut avoir plus de respect parce qu'il est plus vieux ça c'est quelque chose qui ne fait pas partie de ma planète intérieure je ne comprends pas donc c'est vrai que je pars avec ça en arrière-plan souveraineté effectivement ça veut dire qu'on est centré dans son cœur en sécurité et qu'on a confiance effectivement donc on a confiance que le choix qu'on a fait est le bon et si avec l'autre parent s'il y a deux parents c'est bien comme ça alors c'est très bien parce que cette vibration que l'enfant va recevoir est en priorité vraiment et du coup même si ce n'est pas le moment du train pour l'enfant il attendra tranquillement probablement dans son lit où il va vite comprendre qu'en demandant un biberon supplémentaire ça va arranger les choses il va se débrouiller le bébé pour trouver un chemin mais ce sera tranquille ça c'est vraiment important alors que le parent qui est toujours en doute avec quelle que soit la formule que ce soit dodo à volonté ou dodo réglé en fait quelle que soit la formule si l'enfant le parent est dans le doute ça ne va pas aider l'enfant donc il faut que le parent il choisisse quelque chose voilà et qu'il se sente bien avec mais de toute façon on le voit quand on demande à l'enfant de choisir il ne sait pas c'est difficile parce qu'on ne lui a pas donné l'habitude aussi parce que par exemple alors il y a des choses qui les intéressent des choses qui ne s'intéressent pas par exemple on peut demander à des tout petits s'ils préfèrent avoir tel habit ou tel habit et qu'ils répondent et il y en a ça ne les intéresse pas du tout donc ils regardent leur dire question suivante c'est quoi vraiment ça ne m'intéresse pas là ce que tu dis voilà et puis il y en a que ça va intéresser ou donc effectivement après il y a le tempérament il faut s'ajuster il ne faut pas perdre son temps avec celui qui n'est pas intéressé choisissez pour lui effectivement là il n'y a pas de doute à avoir mais après c'est vrai que donc on était parti de la communication et donc j'ai j'ai demandé à mes enfants un petit peu tout à l'heure mes grands enfants et qui sont adultes en quoi j'avais manqué des choses et en fait pour mes filles j'ai deux filles et un fils et pour mes filles je n'ai pas été assez claire par rapport à toute la problématique de la sexualité alors que moi j'ai eu vraiment l'impression d'avoir dit les choses enfin voilà et j'ai envie de dire j'attendais un peu les questions et et en fait elles elles disent non on ne se sentait pas sur ce terrain là de de se confier on n'osait pas on n'osait pas te demander vraiment ce n'était pas fluide voilà c'est intéressant c'est intéressant parce que moi j'ai cru dire les choses voilà être assez ouverte même complètement ouverte à vrai dire moi j'avais pensé de faire bien enfin voilà d'être une maman relativement moderne sans sans mettre de de barrières et de comment on dit de tabou surtout et en fait le ressenti de l'autre côté c'était pas ça c'est intéressant donc quelquefois on n'imagine pas et donc c'est il n'y a rien il n'y a rien d'acquis il n'y a rien qui est pris pour acquis et puis et puis sinon aussi ce qui était posé c'était par rapport à l'hygiène où on m'a dit c'était pas assez rigoureux alors que moi je me souviens très bien de de dire bah si tu vas prendre ta douche puis la douche était prise en définitive même si au début c'était non mais et bien c'était pas enfin en tout cas le 15 ans après le ressenti qu'ils ont oui c'est très différent oui c'est intéressant et donc après c'est vrai qu'il y a des périodes de la vie où j'ai pas fait de forcing parce que dans les périodes de transformation je donnais juste une indication et j'étais pas dans la salle de bain pour vérifier parce qu'ils grandissaient qu'ils avaient besoin de leur intimité cette histoire d'intimité de respect de respecter l'intimité c'est aussi très très important donc j'ai envie de dire on n'a jamais assez d'opportunités pour parler des choses parce qu'on croit quelquefois les dire en parler et en fait non et en fait de l'autre côté c'est pas entendu donc oui le principe de vérifier l'information qu'elle soit arrivée et comprise après ben voilà on ne peut pas tout faire à la plaire des autres mais en tout cas de vérifier que l'information a été comprise ça c'est je pense important voilà c'est ce que j'ai envie de dire non mais par rapport à mon expérience moi je me il y a beaucoup de ce que je dis qui viennent de mon expérience évidemment ensuite par rapport aux apprentissages un enfant quand il arrive sur terre il a envie de il est curieux c'est naturel d'abord il va ouvrir le gant de ses oreilles pour essayer de voir qu'est-ce qu'on raconte il va apprendre à parler il va apprendre à comprendre déjà puis petit à petit il va essayer avec sa bouche de reproduire et parler petit à petit donc ça c'est énorme on ne se rend pas compte mais c'est c'est une montagne c'est un projet en fait énorme sauf que c'est juste naturel en vérité c'est comme une plante qui pousse il n'y a pas c'est justement c'est pas le mental ça vient d'un projet quand on arrive à 30 ans quand on se dit je vais apprendre le japonais oui là c'est un projet d'accord mais en fait en fait si on avait si on allait vers un langage nouveau et avec l'esprit de l'enfant qui juste saisit tous les sons se dit ah oui alors ça ça fait comme ci ça fait comme ça à mon avis on apprendrait beaucoup plus vite que si on se faisait que les fiches enfin voilà si on était comme cette éponge de l'enfant l'enfant c'est une éponge qui apprend et puis une espèce d'usine qui va élaborer pour pouvoir offrir par rapport au langage par rapport à la communication avec les yeux avec ses mains avec le mouvement aussi on appuie sur les pieds du petit même si il ne sait pas parler il va répondre il va repousser ta main parce qu'il faut dire oui oui je sens bien et puis c'est rigolo oui donc il y a une vraie communication il a envie d'apprendre ça c'est clair toujours donc ça c'est j'ai envie de dire c'est le joyau à essayer de garder allumé et ça c'est pas évident avec les restrictions les restrictions ça peut être simplement c'est pas le moment oui mais alors là ça m'intéresse vraiment là non non on verra ça plus tard c'est pas le jour par exemple à l'école où il y a le jour de la géographie le jour du français le jour de ceci le jour de cela le jour des maths enfin etc on se rend pas compte mais en fait on nous découpe en rondelles mais au sens propre on nous fractionne en fait en faisant ça et c'est très c'est un vrai travail que de réunir toutes ces fractions et on nous demande de le faire en fait ce qu'on nous demande c'est énorme j'ai envie de dire probablement qu'autrefois où l'accent était très porté sur le français pour parler de en France sur le français et peut-être les mathématiques où il y avait vraiment l'accent là-dessus c'était peut-être plus clair l'apprentissage maintenant il faut parler de tout et bien et tout ça d'abord le prof il faut qu'il soit parfait dans toutes les matières ce qu'on demande au professeur c'est énorme dans les écoles on leur demande même maintenant d'être musicien d'être prof d'anglais d'être danseur et tout quoi s'il pouvait aussi être peintre parce que quand même ce serait pas mal mécanicien aussi ça peut servir comment ? mécanicien aussi ça peut servir voilà donc il faut qu'il soit tout et géographe et historien et prof de français bien sûr et de mathématiques donc c'est compliqué c'est vrai que quand j'entends des témoignages de parents de familles qui ont accompagné leurs enfants dans l'apprentissage libre c'est assez extraordinaire mais c'est ce que tu appelles l'apprentissage libre c'est-à-dire qu'on on décide à l'avance que oui il va falloir apprendre à lire et à compter et que tout le reste vient comme ça vient ? non c'est le contraire c'est-à-dire que tu ne projettes rien alors pour illustrer je vais parler d'une expérience qu'il y avait à SLN en Californie qui a été mon professeur de massage qui qui était parent donc c'est vraiment un témoignage direct donc voilà ils sont un peu hippies sur les bords ils n'ont pas tellement envie de rentrer dans le moule quand je dis hippies ça ne veut pas dire fumeur de hachiche ça veut dire on a envie d'une autre vie on a envie d'autre chose d'un autre rêve on a envie d'être des humains par entière voilà comme parlent les Amérindiens des êtres humains c'est-à-dire on est entier sur la terre en communion avec la terre voilà et donc ils sont un groupe de parents ils décident d'élever leurs petits ensemble ils font d'abord une comment dire juste avant l'école c'est pouponnière oui c'est un pouponnière garderie pouponnière et donc là ils sont dans la forêt bon en Californie c'est facile il fait beau il fait doux donc et dans la forêt ils mettent des bottes de paille voilà ils mettent les enfants dedans et en fait ils interviennent seulement quand l'enfant a besoin déjà donc les parents alors tout le monde n'est pas là il y en a qui vont travailler il y a un roulement comme dans pas mal d'écoles privées en France et et donc en fait ils accompagnaient l'enfant progressivement et à un moment donné il arrête le quatre pattes il commence à se mettre debout et puis il a envie d'autre chose et donc donc ils montent ils écartent les bottes de paille parce qu'il s'est marché et puis ils montent un peu les bottes de paille pour qu'ils en aillent dans la forêt donc ils donnent un espace suffisant pour que l'enfant puisse faire des choses etc et l'enfant va avoir des besoins par exemple il va avoir une épine il va avoir besoin alors il essaie de se débarrasser des épines éventuellement il va demander à son copain il va avoir assez d'épines puis après il va regarder l'adulte en disant qu'est-ce que je peux faire là avec mon épine et là l'adulte va intervenir il va lui montrer dans la forêt avec quoi il peut se guérir de son épine avec quoi il peut se désinfecter avec voilà en frottant avec telle feuille il va apprendre des choses oh donc une fois que l'enfant avait apprivoisé tout l'espace il avait eu des réponses par rapport à ses besoins en fait l'espace s'est agrandi puis à un moment donné il a eu envie de quelque chose il a dit mais je voudrais avoir plus de renseignements alors l'adulte il a dit il commence à dire il y a des livres pour ça si tu veux moi je ne peux pas répondre à toutes les questions ah ben oui je veux bien un livre alors on lui donne un livre il dit mais oui mais qu'est-ce que j'ai en fait je ne sais pas lire ah bon on apprend à lire on apprend à lire d'accord et donc ils apprennent à lire très vite en fait à ce moment là parce que l'enfant est mûr parce qu'il a envie d'acquérir la connaissance qui est dans le livre et puis à un moment donné oui j'aimerais bien construire ceci ah ben voilà ok pourquoi ce soit ceci et tu as besoin de quoi bon ben alors ok on va faire un petit plan ah c'est quoi un plan et hop ils entrent dans les mathématiques mine de rien et en fait ils acquièrent un certain nombre de choses qui sont ils apprennent comme ça le programme très très rapidement en fait parce que dans la vie pratique et voilà ils acquièrent des connaissances et en fait ce groupe d'enfants à un moment donné ils arrivent à peu près ils sont à l'âge du collège et et il se trouve qu'il y a un lycée dans le département pour surdoués qui est qui est construit et il y a un concours pour vérifier évidemment que tous les alors pour rigoler ils se disent oh ben nous si on faisait le concours ce serait rigolo et en fait ils ont tous été admis waouh non pas parce qu'ils étaient surdoués oui mais parce qu'ils avaient d'autres raisons de fonctionner voilà leur intelligence c'est très opérant très vive il n'y avait pas de frein il n'y avait pas de limite à l'apprentissage et donc ils en savaient beaucoup plus que n'importe qui du collège déjà sur tous les domaines c'est à dire qu'ils ont grandi avec leur complétude avec leur unité mais c'est pas rien ça au lieu de grandir en petites rondelles maintenant c'est l'heure des maths ok alors mon cerveau maths ok non moi je suis fatiguée non mais c'est pas évident ouais non c'est hein d'accord ils ont grandi avec le respect de leur complétude ils sont arrivés mais vraiment et en fait alors je sais pas si tout le monde est allé dans ce lycée peu importe mais en tout cas ça les a fait exploser de rire parce qu'ils n'étaient pas du tout dans cette dynamique c'était pour rire pour voilà pour pour jouer c'était une expérience quoi voilà et donc c'est très intéressant de s'apercevoir et puis il y a des films aujourd'hui qui sont très intéressants français sur l'éducation où il y a des témoignages de familles qui élèvent leurs enfants de cette manière là c'est à dire à répondre à ce dont ils ont besoin c'est à dire pas forcément à être avec le CNED ça veut dire c'est pas l'école à la maison l'école à la maison c'est l'école en correspondance avec le CNED l'éducation nationale mais une éducation scolaire qui qui est ce qu'on peut appeler l'école de la vie ou l'école dans le concret enfin l'école en famille en tout cas et et donc Arnaud Stern un un peintre qui a établi tout un état d'esprit pour peindre en dans un espace clos bon qui est un homme connu dans la peinture il a éduqué son fils comme ça et il y a le témoignage de cet homme qui lui-même a un fils maintenant et c'était très intéressant il racontait que par exemple il avait vraiment grandi c'est à dire qu'au fur et à mesure qu'il avait besoin des choses on lui dit ben ça tu vas le trouver mais il faut que tu apprennes ça pour voir aller ça et c'est comme ça qu'ils avancent et dans le film on voit aussi un jeune qui raconte que bon ben voilà il allait appeler un tas de choses et puis je ne sais plus ce qu'il voulait faire mais il voulait rentrer à la faculté en tout cas pour faire quelque chose de très précis et seulement il fallait le bac alors là il s'est dit bon alors je vais préparer le bac et puis quand il regarde comment il fallait préparer le bac il s'aperçoit qu'il y a les mathématiques sauf que les mathématiques à part compter il n'en avait pas fait et là donc il est à l'âge de la terminale c'est à dire 17-18 ans peut-être avant je ne sais pas en tout cas c'est un jeune qui a envie d'aller à la faculté qui n'a pas rencontré vraiment les mathématiques comme on les entend il savait compter mais pas les mathématiques et en fait donc ses parents étaient un petit peu dans ce cas là ils sont là oulalala pourvu qu'il réalise son rêve est-ce qu'on ne s'est pas trompé enfin voilà on peut imaginer tous les doutes et l'enfant qui est dans son alors là pour le coup dans sa sécurité intérieure et sa souveraineté dit à sa maman écoute achète-moi le livre du programme et les exercices corrigés je vais voir si je m'en sors parce que la maman lui avait dit on va t'offrir des cours de maths et il a dit attends avant de m'offrir des cours de maths on va d'abord voir si je m'en sors avec les exercices corrigés au bout de deux mois il lui a dit écoute maman je crois que ça va bien t'inquiète pas il a eu son bac avec ses mathématiques et il est passé à la faculté comme il en avait envie voilà c'était pas un problème en fait parce que pour lui c'était pas comme nous quand on a fait tout ce truc laborieux où on a pas excellé du tout dans une matière et qu'au moment du bac il faut rassembler tout et se dire est-ce que dans cette matière je vais y arriver alors que toute ma scolarité ça a été infernal il n'est pas du tout dans cette aide à l'esprit parce que quand je suis dans cette chose de peur je n'ai pas du tout ma sécurité intérieure il n'y a rien qui me dit que évidemment que je vais l'avoir puisque j'en ai besoin tout simplement mais c'est pas au sens mental ce qu'on dit à l'enfant si tu veux devenir ingénieur tu as besoin d'avoir ceci on lui dit au collège ou si tu as besoin je dis ingénieur mais si tu as besoin d'être boulanger si tu veux être pilote si tu veux être un viermière voilà n'importe quel métier voilà t'as besoin de savoir ça mais là c'est le mental qui prend le relais c'est pas le besoin fondamental de l'impulsion de la vie je veux apprendre ça j'en ai besoin c'est-à-dire j'ai besoin de cet outil pour avoir cela cet accès-là c'est très différent parce qu'ils ont gardé leur pulsion de vie c'est-à-dire la source qui en permanence en fait c'est comme ça à l'intérieur pulse voilà et donc comment accompagner son enfant en ayant une idée qu'il faut faire confiance en fait ils veulent apprendre de toute manière donc essayer de répondre aux apprentissages le plus qu'on peut même s'ils vont à l'école il y a des écoles Montessori il y a des écoles Steiner il y a des écoles parallèles j'allais te poser la question est-ce qu'une école Montessori elle est plutôt dans l'esprit de l'école libre bah oui 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 c'est-à-dire que moi je vois mes enfants j'ai deux enfants qui ont été en maternelle à l'école Montessori il y a des caractères complètement différents l'aînée elle avait besoin d'observer pour apprendre et après hop elle faisait elle faisait mais donc elle a observé 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 à un moment donné elle a pris le matériel elle l'a fait il y en a qui ont besoin de faire et faire et faire et faire et en fait ce que offrent les écoles Montessori c'est que quel que soit le chemin de l'enfant il est respecté et si l'éducateur j'insiste là-dessus si l'éducateur est un bon éducateur parce qu'on peut rencontrer des éducateurs dans les écoles Montessori comme dans les écoles publiques ou autres voilà c'est pas forcément une question d'école c'est plus une question d'adulte responsable dans son rôle et donc si l'éducateur laisse l'enfant suivre son chemin moi je me souviens d'un petit garçon qui a épluché je crois une carotte ou une pomme je sais plus pendant six mois première année de Montessori tous les jours on est là le plateau il y avait la carotte ou la pomme je sais plus et il est épluché et les parents ils étaient comme ça ils disaient mon dieu on paye si cher pour que notre enfant fasse tous les jours la même chose alors qu'il pourrait très bien le faire à la maison et ils disaient mais en fait ils étaient vraiment en questionnement et à un moment donné ça s'est renversé le gamin il avait construit ce qu'il avait besoin de sécurité vraiment profond et hop c'était parti après il était il a appris un tas de choses très rapidement il avait eu besoin de répéter 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 c'était son chemin il avait besoin de construire sa sécurité intérieure par rapport à un apprentissage qui n'était pas chez lui qui était avec d'autres enfants dans son contexte dans son ambiance dans son l'atmosphère personnelle dans sa vie voilà c'était nécessaire il a eu l'occasion de la faire c'est cadeau quoi cadeau 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 combien d'enfants auraient besoin de faire cela peut-être avant qu'on leur oblige à faire des travaux x et y donc voilà c'est vrai que c'est des espaces c'est génial de pouvoir offrir ça à son enfant il y a des espaces publics Montessori ça commence de plus en plus ça c'est formidable en tout cas ça fait plus d'un siècle que ça existe Montessori c'est une femme et qui Maria Montessori qui ça fait plus d'un siècle maintenant qu'elle a mis en place elle était plutôt mathématicienne et par exemple j'ai un autre exemple mon fils lui il était c'était un boulimique de travail donc il prenait un plateau il reposait le plateau en deuxième il faisait ça toute la journée il était vraiment il adorait ça il adorait il avait toujours quelque chose à apprendre et il adorait il adorait quand il est passé dans le public parce qu'on a changé on était allé dans un village ça a été ça a été un peu difficile d'abord il était allé dans une petite ville et en fait comme il fallait qu'il attende que tout le monde ait la feuille sur laquelle il y avait le travail ensuite que la maîtresse explique ce qu'il y avait sur la feuille et que bon il faisait le travail en deux minutes et après il fallait qu'il attende un quart d'heure parce que les autres il fallait attendre c'est que tout le monde est fini ensuite que la maîtresse redistribue une autre feuille parce que j'ai demandé comment ça se passait pour comprendre le problème et là il a pété un plomb c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à rester sur sa chaise alors il s'est levé il a été prendre un livre après on lui a dit non non tu n'as pas le droit il a retourné sur sa chaise et après il s'est relevé il s'est là plus fort que lui il avait besoin il a pris un jeu et puis il a commencé à faire le jeu non non tu n'as pas le droit c'était il y a des écoles en Norvège qui font ça j'avais vu un documentaire où on voyait des enfants dans une classe et il y en avait qui étaient allongés il y en avait qui étaient un moitié comme ça et donc la maîtresse a expliqué peu importe la position qu'ils prennent il y a un demande de respect par rapport aux autres mais si l'enfant a envie de se balancer sur sa chaise pour apprendre il se balance sur sa chaise s'il a envie de se mettre comme ça il se met comme ça s'il a envie de mettre les pieds en l'air et en fait ils ont observé effectivement qu'ils apprenaient très bien il n'y avait pas c'est pas parce qu'on est bien droit sur sa chaise avec les coudes comme ça qu'on apprend mieux là les enfants apprenaient visiblement mieux et en tout cas avec plus de joie donc c'est vrai que ce serait chouette que ça se démocratise oui ça commence ça commence de plus en plus moi j'interviens dans les maternelles et j'entends d'autres il y a des écoles primaires etc pour aider justement à trouver d'autres chemins et notamment par rapport à la sécurité intérieure où je propose le Reconnective Healing comme j'ai déjà parlé dans le Reconnective Healing et la Reconnexion donc j'appelle les gants de lumière pour les enfants et les enfants ils voient facilement la lumière qui sort du corps donc quand on leur parle de gants de lumière après leur avoir rappelé ce que ça veut dire gants ce que ça veut dire lumière parce que certains ils ont 3 ans donc qu'on va jouer ça y est ils ont compris et ils jouent c'est à dire qu'il n'y a pas c'est pas très long contrairement aux adultes où ça prend plus de temps et surtout ils ont besoin de plus de confiance pour être sûr d'être au bon endroit et en fait ça les apaise énormément parce qu'ils retrouvent une fréquence en fait qui est une fréquence d'amour et qui est paisible et ça leur donne de l'espace et c'est vrai que dans des contextes où ils sont vraiment encore coupés en rondelles moi je dis parce que c'est vraiment ce sentiment que j'ai pour moi-même c'est vraiment ce sentiment-là en fait ça permet de rassembler de réunir là on est dans notre unité quand on est avec les gants de lumière ça rassure les enfants donc de pouvoir faire ça de temps en temps ça apaise c'est à dire toute l'anxiété qui pourrait y avoir parce qu'on n'a pas le choix parce que l'école est comme ça parce que les professeurs ont appris à faire comme ça parce qu'on leur demande aussi de faire comme ça parce qu'on rencontre des professeurs qui souhaitent faire autrement mais qui ont des difficultés avec leur supérieur ben voilà avec les gants de lumière avec le Reconnective Healing on permet aux enfants de récupérer de la confiance de la sécurité intérieure si bien qu'une fois que ça s'est reposé à nouveau et ben c'est plus facile c'est plus conciliant de répondre à la demande parce qu'il y a une partie d'eux qui oui qui est bien à l'intérieur en profondeur et c'est vrai j'ai envie de dire dans n'importe quelle situation alors j'en reparle parce qu'il y a une formation au mois de novembre et j'aimerais tellement qu'il y ait des parents et des professeurs qui viennent à cette formation c'est une formation pour apprendre le Reconnective Healing parce que je pense que j'aurais tellement aimé que les professeurs de mes enfants aient ça et moi-même l'avoir plutôt pour proposer aux enfants de jouer avec ça dès qu'ils ne se sentent pas très très bien ou tout simplement aux professeurs de mettre en place ça en début de séance en début de cours et en fin de cours pourquoi pas en tout cas oui donc pour revenir aux techniques il y a l'école Montessori il y a Steiner de Connu il y a il y a des écoles qui sont communicantes alors voilà je suis en trop à nouveau mais en fait quelle que soit la technique parce que moi j'ai vu d'excellents d'excellents professeurs traditionnels ce que je remarque c'est qu'ils sont attentifs et ils accueillent vraiment l'enfant et là dès lors que l'enfant il est reconnu quelle que soit ta technique en fait tu n'as pas besoin d'être montessorienne ou voilà ou avoir une question tu peux être très traditionnel mais si tu es tranquille que tu accueilles vraiment l'enfant comme il est tu prends le temps pour que ce soit confortable pour lui la technique que tu lui apportes il y a une sécurité tu lui apportes la sécurité intérieure et ça c'est vraiment important en fait on n'est pas moi j'ai vu vraiment de très bons professeurs et pour moi et pour d'autres qui étaient tout simplement des humains ouverts attentifs bienveillants et qui avaient envie de transmettre et que ce soit agréable et doux que ce ne soit pas en forcing moi je me souviens de professeurs qui avaient envie que leur matière soit aimée mais ce n'est pas pareil c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment donc ils faisaient tout un travail ils créent une atmosphère en fait ils créent le chemin qui est invisible entre le corps de l'autre et eux dans ce chemin pour que l'atmosphère soit dans cette avec cette matière elle soit quand même chouette même en mathématiques moi je me souviens d'une prof de maths c'était chouette elle vraiment je me souviens d'une prof de français moi j'étais vraiment pas bonne en français et elle aimait tellement le rouge et le noir de Stendhal si tu veux que toute la classe RF1 ne pouvait qu'aimer le rouge et le noir parce qu'on y est passé six mois mais elle elle était tellement elle a tellement envie que tu aimes Julien Sorel aussi c'est souvent une histoire d'amour mais d'amour au sens large de de partage avec le coeur avec le coeur voilà donc voilà même si on n'a pas de technique on ne sait pas comment faire qu'on a des enfants entre les et entre les mains et qu'on ne sait pas comment s'y prendre etc si on se réfère avec son coeur en fait tout est là et et je pense que c'est l'essentiel de toute manière d'accueillir l'enfant comme il est sans jugement avec son coeur et de lui proposer ce qu'on sait faire en fait pas autre chose ne pas essayer de s'inventer autre chose ça c'est très important parce que on n'a pas confiance en quelqu'un qui essaye de transmettre quelque chose qu'il n'a pas qu'il ne sait pas on n'a pas confiance ça c'est et les enfants sont instinctifs très directs et donc ils vont ils vont pas accepter quoi c'est et ça c'est vraiment important donc ne pas essayer d'être un autre personnage de de la pièce de théâtre dont je parle dans la première ne pas essayer d'être être son personnage et prendre soin d'accueillir l'enfant avec respect voilà dans le concret aussi je ne sais pas n'importe quelle situation quoi il ne veut pas manger qu'il ne mange pas enfin voilà ne pas forcer c'est pas la peine moi j'ai eu la chance d'avoir une pédiatre c'est une autre école et c'était avant avant on faisait ça en forcée pour tout pour tout aujourd'hui on peut se permettre parce qu'il y a beaucoup tu as cité Montessori la communication bienveillante ou la communication non violente selon le pays dans lequel on est mais c'est la même la même technique peu importe au fond les techniques c'est qu'aujourd'hui effectivement on a d'autres on voit d'autres façons de faire on a le choix de dire oh bah tiens peut-être que je vais par là ou peut-être que je vais par là et de ne pas rester dans des dans les rails de s'autoriser à sortir du rail oui et puis dans les choses concrètes de de la santé ou de simplement manger la problématique du manger quand le petit il est là souvent ça se pose il a assez mangé il n'a pas assez mangé il a assez dormi il n'a pas assez dormi au début les conversations c'est un peu ça quand même et en fait moi j'ai eu la chance d'avoir une une pédiatre qui m'a accompagnée qui m'a dit dès le début elle m'a dit bon ton bébé ne t'inquiète pas s'il ne mange pas il mangera plus tard c'est qu'il travaille autre chose et ça m'a vraiment c'était une aide mais alors et après quand j'ai eu toutes les mamans qui s'inquiétaient ah mais elle mange que ça nanana j'essaie de répéter tant bien que moi je dis ne vous inquiétez pas il mangera plus tard il mangera autrement voilà et en fait c'est vrai c'est vrai par rapport à la nourriture je trouve que ça fonctionne vraiment vraiment bien il faut vraiment prendre soin de on a toujours des peurs quand on est parent est-ce qu'on a assez bien fait etc elles ne sont pas nécessaires par contre on fait de son mieux donc on s'est dépulpabilisé avec ça on fait de son mieux comme toi tout à l'heure tu expliquais avec tes filles tu pensais avoir donné toute l'information qui te semblait utile par rapport à tes enfants et puis au final elles te disent en tant qu'adulte ah bah non j'aurais bien aimé en savoir plus bon voilà on fait de son mieux de toute façon et toujours encore une fois si tu dois donner un dernier conseil c'est de se relier à son coeur et de s'écouter un petit peu plus et d'écouter nos enfants un peu plus aussi et ne pas les mettre dans une boîte où toi t'es trop petit tu sais pas c'est moi qui sais tout ouais ça c'est vraiment important et quand il y a un doute en tant qu'adulte en fait reprendre sa souveraineté prendre un petit peu de recul même si c'est quelques secondes avec est-ce que est-ce que c'est juste pour moi comment je me sens avec ça et d'aller de reprendre avec ça c'est vraiment important pour ne pas reproduire des schémas qui sont obsolètes qui sont trop vieux on a des enfants qui 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 viennent avec des énergies nouvelles et qui ont besoin de vérité qui ont besoin de lumière qui ont besoin d'avoir des parents et des accompagnants qui sont vrais on a vrai ils sont vraiment comme ça donc ne pas essayer d'être autre chose que ce que ce que l'on est parce qu'on est merveilleux tous il faut vraiment prendre confiance en ça merveilleux on va terminer sur cette sur ces belles paroles Caroline on se retrouve la semaine prochaine merci Lénaïc merci à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021